Différentes formes et dimensions traient différents types de structures énergétiques. Ces structures énergétiques peuvent déterminer votre état émotionnel et psychologique. Donc, certaines substances peuvent changer l'atmosphère. C'est un précieux petit matériau et vous devez marcher des kilomètres et des kilomètres pour obtenir une quantité substantielle de résine. Ça rend juste l'atmosphère plus vivante. L'encens est utilisé depuis des milliers d'années dans quasiment toutes les cultures pour invoquer les dieux, aider à méditer et à des fins thérapeutiques et médicinales. Brûler des herbes et résines a un rôle particulièrement important dans l'histoire de l'Inde tout comme dans l'histoire amérindienne. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler du rôle de l'encens et de la façon dont l'encens peut être utilisé de nos jours ? Oh ! Est-ce que c'est pour ça que je me fais enfumer ? Et la question vient de Ashley. L'encens est généralement Ashley. sans cendres, vous savez, il n'y a pas d'encens. Eh bien, le rôle que cela joue, c'est que il y a certaines substances lorsqu'elles brûlent. Une chose, c'est qu'il y a un parfum, bien sûr, qui est plaisant pour les narines. Et lorsqu'on brûle de l'encens, c'est pour l'atmosphère, pas pour vous. Car différents espaces, à l'intérieur en particulier, dans différents espaces, il y a différents types de... d'odeurs, d'une part. Il y a aussi différents types de structures énergétiques qui vont apparaître selon la forme et la taille de la pièce. C'est pour cela qu'une telle attention est portée à la forme et à la taille de la pièce. Dans la culture indienne, il y a toute une attention portée à la forme et à la taille de la pièce dans laquelle vous vivez. Parce que la forme et la taille de la pièce, d'une certaine manière, si elle n'est pas très bien ventilée... Quand je dis très bien ventilée, des deux côtés, les murs sont ouverts et ça ventile. Dans ce cas, on se sent presque comme à l'extérieur. C'est autre chose. La plupart des maisons ne sont pas faites comme ça parce qu'elles ont des voisins. Vous ne pouvez pas ouvrir trop de fenêtres. trop d'ouvertures ne vont pas marcher. Il y a le climat, il y a beaucoup de choses, d'accord ? Et il y a la climatisation. Pire. Donc, différentes formes et dimensions créent différents types de structures énergétiques. Ces structures énergétiques peuvent, si elles deviennent très fortes, peuvent déterminer votre état psychologique et émotionnel qui peuvent soit être propices, soit devenir un obstacle à ce que vous voulez être. Donc, certaines substances, comme le bois de santal en Inde, il y a ce qui s'appelle sambrani ou vanjouin, qui est une chose très puissante, qui est utilisée même quand les gens sont malades. La première chose qu'ils font, c'est ça. Et maintenant, on a découvert que ça tue aussi certains types de bactéries dans l'air et aussi sur les surfaces. Donc, en particulier, s'il y a une personne malade dans la maison, du sambrani partout. S'ils veulent organiser un événement heureux, du sambrani partout. C'est un certain genre de résine qui coule d'un arbre. Eh bien, en quête de sambrani, vous verrez dans la forêt, il y a des arbres massifs. Les gens auront creusé dans l'arbre parce que les arbres ont l'air solides à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une cavité. Dans cette cavité, il y a de la résine qui coule. On ne sait pas, du moins je ne sais pas, pour quelles raisons naturelles cette résine coule. Mais les gens vont la récolter. C'est un précieux petit matériau et vous devez marcher des kilomètres et des kilomètres pour obtenir une quantité substantielle de résine. Parce que ces arbres doivent être matures, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir au moins plus de 30 ou 50 ans. Autrement, vous n'en trouvez pas. cela a un impact puissant sur l'atmosphère. Ce n'est pas nécessairement un parfum. C'est autre chose. Ça clarifie l'air. Ça rend simplement l'atmosphère plus vivante. Fondamentalement, ça... Quelles que soient les structures présentes, ça va rendre l'intérieur semblable à l'extérieur. Si vous brûlez un peu, vous ne devriez pas en mettre trop, sinon vous allez éternuer et perdre votre cerveau. Juste un peu de Sambrani dans la maison va vous donner l'impression que, bien que vous soyez en intérieur, vous vous sentez comme à l'extérieur, parce que c'est un espace non structuré. En particulier, si quelqu'un meurt dans la famille, on brûle du Sambrani pendant 11 à 12 jours, parce qu'ils veulent purifier cet air complètement. Ça, ce sont des aspects plus subtils, mais j'appréhende un peu de parler de ça aux États-Unis. Parce qu'il y a déjà tellement de New Age, vous savez ? Parce que la première fois que je suis arrivé à Nashville, quelqu'un à Nashville m'a dit «Sadhguru, il y a un salon de la spiritualité. » J'ai dit « Quoi ? Un salon de la spiritualité ? » Même en Inde, ça n'arrive qu'une fois tous les 12 ans. Non, non, ici, chaque année, on en a un. J'ai dit « Je veux voir ça. » Ils ont dit « Ok, allons-y. » Et puis, dans l'après-midi, ils sont venus me chercher. Et ils ont dit « Sadhguru, on a eu un créneau pour que vous parliez au salon de la spiritualité. » J'ai dit « Super. » C'est la première fois que je suis aux États-Unis. Je me suis dit « Un salon de la spiritualité ? » Et j'y suis allé. Une immense tente et... Quand on est entré dedans, il y avait de la musique country à fond. De toute évidence, c'était un groupe qui ne pouvait trouver aucune autre scène rémunérée. Peut-être que dans la soirée, il y aurait des groupes plus connus. Dans l'après-midi, c'est une scène vide, n'importe qui peut utiliser le système audio. Donc, ça frappait fort. J'ai dit « Ok, un salon de la spiritualité. » Mais d'accord, la musique n'est qu'une chose culturelle. Je vais me concentrer sur le salon. Je vais à l'intérieur. Quelqu'un vend un savon de bain spirituel. J'ai dit « Waouh ! » Quelqu'un vend une pierre spirituelle, un caillou de quelque part qui est spirituel. Et ainsi de suite, des racines, des herbes, ceci, cela. Je ne sais pas s'il y avait une brosse à dents. Alors, je me suis dit « Oh, c'est comme le chandil indien. » Vous savez, dans les villages indiens, il y a un chandil. Un marché du dimanche, ou du mercredi, ou du lundi, comme ça. Donc, il y a toutes sortes de choses exotiques à vendre. Il y a une racine, juste comme ça. Elle est tordue comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit droite, vous savez. Elle doit être « Je ne peux pas le faire avec mon doigt. » Donc, si vous la prenez, c'est une racine qui peut vous rendre invisible. Vous devez aller la broyer avec la mâchoire gauche d'une baleine femelle. Et la baleine doit être vivante. C'est-à-dire que vous êtes rentré dedans à la nage, avez coupé un morceau de la mâchoire, êtes revenu, et si vous les frottez ensemble, avec autre chose, il y a un mantra, vous faites ça, et puis cette patte, si vous la placez en haut du palais, vous allez devenir invisible. À vrai dire, si vous allez dans la bouche de la baleine, vous allez devenir invisible. Enfin, là, j'ai compris, « Oh, c'est comme un chandil indien. » Là, ils vendent aussi toutes sortes d'encens exotiques. L'encens a un certain impact, mais n'en faites pas trop. Ne pensez pas que cela va déterminer votre nature spirituelle. Ça peut changer un peu l'atmosphère. Ça ne doit pas être surévalué. ça a un certain impact. Ça a un certain impact. On peut l'utiliser de façon judicieuse. Mais ces jours-ci, l'encens est fabriqué avec des produits chimiques. Mieux vaut ne pas brûler ces choses. C'est très, très important avant... Vous avez assez de produits chimiques dans la rue, dans l'industrie, dans l'usine, où vous travaillez peut-être, partout. Il y a assez de produits chimiques flottant alentour. Au moins, dans votre maison, ne brûlez pas de l'encens fabriqué chimiquement. Parce que, je crois que près de 70% ou 80% de ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui est chimique. Vous devez vérifier avant de le brûler. C'est très, très important parce que dans les pièces fermées, si vous brûlez des produits chimiques, eh bien, l'impact négatif est très, très important. Donc, ça doit être une résine naturelle ou certaines autres huiles, huiles essentielles et autres qui peuvent faire une différence. Une légère différence si vous avez besoin de ce genre de différence. Ça aide, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada